Yo tout le monde, j'espère que tout baigne pour vous et que vous êtes prêts à faire une petite introspection photographique avec moi. J'avais trop envie de faire un petit format où je fais une mise au point sur comment je me sens vis-à-vis de la photo aujourd'hui, vis-à-vis de ce que je créais, vis-à-vis de l'époque qu'on traverse. Et je pense que c'est super important dans le sens où moi j'adore entendre des photographes parler de leur travail, se confier sur ce qu'ils ressentent et ça soulève souvent chez moi des questions un peu existentielles vis-à-vis de mon art. Et surtout, ça m'aide à avancer. Du coup, je me suis dit que si je pouvais faire ça, déjà, c'était très bien pour moi. Réussir à mettre des mots sur ce qu'on ressent et ce qu'on crée, c'est super important. Et en plus de ça, peut-être répondre à certaines questions que vous vous posez vous personnellement vis-à-vis de votre travail ou même vous aider à vous poser de nouvelles questions et à vous remettre en question. Parce que c'est super important dans son travail de se remettre en question et d'avoir toujours un peu de recul. Donc là, c'est ce qu'on va essayer de faire en vidéo. Alors, d'où on part ? On part de 2020. 2020, ça a été une année super spéciale puisqu'en 2019, je n'ai jamais autant voyagé de ma vie aux quatre coins du globe. 2020 arrive, chelet ! Petite béquille dans la créativité de Jonathan et dans ses découvertes du monde. Et du coup, coupure d'inspiration. Confinement de mois. On a fait le confinement créatif. C'était trop, trop cool. D'ailleurs, si vous ne connaissez pas, n'hésitez pas à aller checker. Toutes les semaines, je donnais un thème. Et on créait tous ensemble, avec vous, des images autour d'un thème. Et moi, ça m'a trop fait du bien. C'était vraiment thérapeutique. Et après ça, donc, fin 2020, je me rends compte que c'est très compliqué pour moi de ne pas pouvoir créer et de voir des choses qui me dépaysent. Donc, je m'ouvre à ce que j'ai. Et qu'est-ce qu'on a ? On a le monde qui nous entoure pour créer des choses, pour s'inspirer, pour documenter. Et du coup, je me suis mis petit à petit à photographier ma ville, Rouen, la rue. Aller découvrir un peu les alentours de chez moi. Il y a eu aussi tout cet épisode en 2021 où Hector est arrivé. Hector, c'est mon van. Et ça m'a permis de découvrir la France et de créer de nouvelles choses. Mais fin 2020, je disais merci 2020 pour la leçon. En 2021, j'ai l'impression que la leçon, elle a encore traîné. Dans le sens où j'ai appris encore de nouvelles choses sur ce que j'aimais créer et sur mon rapport à l'image. Et j'avais des convictions où je pensais que le fait d'avoir un van et de parcourir la France pendant deux mois et demi, ça allait débloquer un peu ce truc de création, de manque d'inspiration, etc. Alors, oui, ça a débloqué quelque chose. Mais je dirais plus que c'est de l'échelle personnelle. J'ai cassé énormément de barrières. Je suis allé vers les gens. Je découvre des choses. Je suis rentré plus dans l'intimité, dans le travail de certains créateurs ou de certains endroits. Et ça m'a aidé à prendre le temps de créer. Et ça, c'est super important. Même si au-delà de ça, je me suis un peu mis la pression avec YouTube parce que c'est dur. C'est très, très, très dur. Je ne sais pas si vous l'avez déjà dit. De faire des belles photos et de faire une bonne vidéo. Parce que tu n'as que deux yeux. Tu ne peux pas tout faire en même temps. Et du coup, tu as l'impression que si tu filmes, ta photo, elle va baisser en qualité. Et en même temps, tu as envie que la vidéo, elle soit belle. Du coup, il y a un espèce de rapport de force comme ça qui est très, très dur à gérer. Et qui m'a un peu mis la pression sur l'aventure du van. Mais au final, je suis très content des photos que j'ai fait, des photos que j'ai sorties. Et de ce que j'ai vécu et de ce que j'ai tourné en vidéo. Je suis trop content d'ailleurs. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce premier morceau d'aventure avec Hector. On lui fait la bise et on lui souhaite qu'il revienne le plus vite possible. Mais au final, comme je te disais, ça a été plus une ouverture personnelle que photographique. J'ai l'impression que cette ouverture personnelle, elle va m'apporter beaucoup dans mes prochains voyages. Et cette ouverture personnelle, elle m'a aussi fait réaliser à quel point j'aimais prendre le temps de vivre les choses pour les documenter. Parce que j'estime que plus tu prends le temps de connaître, plus tu vas être à même d'avoir un sentiment fidèle à ce que tu as envie de créer. Et faire ressentir à travers tes images des vraies choses. Et pas voyager dans le sens où t'arrives à un spot, tu vois un truc, tu fais ta petite photo vite fait, tu te casses. Aller au contact des gens, documenter, avoir un regard plus intime en fait et plus personnel. Je pense que du coup, c'est ça que j'ai découvert en 2021. C'est qu'il faut que je prenne plus de temps pour moi, pour créer. Et que je me mette moins la pression avec ce que je peux créer en termes de contenu, pour vous partager des choses et tout. Et par exemple, c'est ce qui s'est passé au Portugal. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo où je vous dévoile mes négatifs. Mais quand je suis allé au Portugal, j'étais super content de partir. Parce que je me disais, vas-y, je vais faire une vidéo, je vais faire un vlog et tout. Et en fait, j'étais parti avec des potes. Et je me suis dit, mais en fait, non mec, je pense que tu as besoin de prendre le temps de redécouvrir le voyage. Dans le sens où tu as vécu énormément de choses en un an et demi qui ne t'ont pas rassasié créativement, mais qui t'ont ouvert vers d'autres choses. Et il faut que ces choses vers lesquelles tu t'es ouvert, tu prennes le temps de les exercer dans tes images, dans ton travail. Et que tu ne sois pas dans l'overpartage de tout ça constamment. Et que tu arrives à te sentir bien de nouveau en voyage pour être assez à l'aise pour partager ça avec les gens. Et c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo comme ça sur le Portugal. Je trouvais ça beaucoup plus introspectif de voir ce que j'ai shooté. Plutôt que de me mettre la pression à filmer en même temps que je shoot. Et perdre un peu de temps et d'énergie dans ce que j'avais envie de mettre dans la photo. Et dans le fait que je profite avec mes potes aussi, évidemment. Mais ça a été trop, trop cool au final de voir ça comme ça. Et enfin, je ne sais pas ce que vous avez pensé de ces photos. J'espère que ça vous a plu et tout. Mais moi, j'ai senti que je m'étais concentré sur une chose alors que j'étais en voyage. Ce sont des détails, des formes, des couleurs, de la matière. Et c'est tout ce que j'ai dû photographier quand j'étais à Rouen, bloqué en fait. J'ai l'impression que j'ai apporté une nouvelle chose dans ma photographie de voyage. Et tu regardes au final, il n'y a pas vraiment de photo globale de Lisbonne. Tu découvres vraiment la destination. Souvent des trucs assez serrés, des détails. Pourtant, je suis au 28. 28, c'est pour photographier large. Mais je me suis mis là-dedans. Et je pense qu'en fait, il va y avoir toute une rééducation. Parce que j'ai appris beaucoup de choses, découvert beaucoup de choses. J'aime beaucoup de choses en photo. Et maintenant, il va falloir que j'arrive à faire cette espèce de mélange entre ma photo d'avant. Où c'était vraiment du voyage brut, des grosses ambiances, des trucs un peu banger, un peu violents et fat. Et ce truc plus léger, plus light, plus personnel sur ma vision du monde. Et réussir à mélanger ces deux choses-là pour avoir un tout cohérent et qui me ressemble et qui me plaît. Et je me dis que si j'arrive à garder cette échelle du grand, du large, du paysage avec les détails que j'aime photographier aujourd'hui, j'aurai un discours photographique super complet et très... Je sais pas, le fait qu'il y ait toutes les échelles, moi, du détail au plan très large, à l'humain, au portrait, à la street photo, l'ambiance de la personne qui marche dans la rue. Et bien en fait, le fait de voir tous ces éléments mélangés, moi je trouve que ça donne un panel super fort visuellement. Et je pense que c'est ce vers quoi j'ai envie d'aller. Il faut que j'arrive à apprendre, à mélanger toutes mes inspirations, tout ça, pour réussir à faire qu'un avec cette chose. Et j'ai hâte de revoyager, mais je pense qu'avant de revoyager et de vous partager tout ce que je vis, ce que je crée, etc., va falloir que je fasse deux, trois voyages perso où je prends du temps pour moi, comme j'ai fait au Portugal, pour vraiment réussir à me sentir à l'aise et que ma photo, elle coule, elle soit là. Enfin, ma photo, elle coule, genre, pas elle tombe dans l'eau, mais que tout glisse tranquillement et que tout soit bien dans ma tête et que je me sente bien avec ce que je fais pour être plus à même de vous partager ce que je ressens et comment je crée. Parce que là, j'ai l'impression que je suis dans une période où le comment je crée, il bégaye un peu, tu vois. Parce qu'il y a le background de 2019, il y a le 2020 où j'ai été paumé, il y a les deux qui fusionnent. J'ai l'impression que c'est un mélange de trop de choses et je n'arrive pas vraiment encore à me trouver dans cette nouvelle version de moi 3.0 post-Covid. Enfin, là, je parle photographiquement parce qu'humainement, le van m'a apporté tellement de choses, tellement de nouvelles expériences qu'aujourd'hui, je me sens plus épanoui que jamais, plus reposé que jamais. Mais il faut faire gaffe à ce que la photo, elle n'influe pas trop sur mon moral parce que c'est une grosse partie de ma vie. Et c'est là où on en revient au titre de cette vidéo, c'est que j'ai réalisé à quel point la photo guide ma vie. Dans le sens où, au quotidien, ça m'apporte tellement de bonnes choses de voir le monde différemment. J'ai l'impression d'être un gamin, quoi. Je vais voir des choses totalement débiles. Je repense à une photo de chaîne que j'avais faite à Paris. Juste les couleurs et tout, j'étais comme un gosse. Il y a aussi eu cette fois où j'étais devant des fleurs avec un smartphone. Je suis ambassadeur pour Samsung, donc c'était le Samsung Galaxy S21. Et j'ai passé genre 15 minutes à shooter des fleurs en faisant trembler mon téléphone comme ça pour avoir un espèce de flou. Et j'étais comme un gosse. Et je me suis dit, c'est mon métier. J'étais là en train d'essayer des trucs. Et j'ai l'impression que aussi, cette façon d'essayer des choses, je sais pas si vous avez vu dans mon taf, mais dernièrement, il y a eu plein de nouvelles choses qui sont arrivées. Des photos qui sortent un peu de nulle part. Et j'ai l'impression aujourd'hui d'être vraiment plus dans une approche où je bidouille. Et ça, ça me fait kiffer. J'ai l'impression d'être un grand gamin à essayer des choses, à agiter des trucs devant mon objectif, à essayer des angles, à me foutre à rat de terre et tout. Genre vraiment, je ne me fixe plus aucune limite. Et ça m'épanouit de ouf et ça me fait trop du bien. Et j'ai l'impression que c'est une des choses que je retire de toute cette période, c'est qu'aujourd'hui, j'ai l'impression de... Quand je sors, j'ai l'impression d'être un enfant avec un parc d'attractions. Et c'est encore plus fort qu'avant. Et c'est trop, trop bénéfique. Même si je sens que cette envie de voyage, de dépaysement total, elle me manque. Mais je me dis que quand je vais revivre un grand voyage, un long voyage dans une destination que je ne connais pas, je vais câbler. Je vais... Mais je vais vriller, c'est sûr. Parce que ça va être tellement d'émotions, tellement d'énergie, tellement de choses nouvelles, plus ce que j'ai envie de créer et tout. Waouh ! Waouh ! Waouh ! Waouh ! Je ne suis pas prêt, je pense. Je ne suis pas prêt, mais je me sens vraiment bien en ce moment, dans une bonne dynamique. Il ne faut juste pas que je me mette trop la pression avec ce que j'ai envie de vous partager, que je prenne le temps de faire ma photo, que je revienne en 2022 plus fort que never avec des gros projets. 2022, j'ai vraiment envie de tout péter. Comme en 2020, j'avais dit qu'en 2021, j'allais tout péter, j'ai même pété le moteur de mon van, tellement j'ai eu envie de tout péter. Donc voilà, 2022, je pense qu'il y aura une approche différente. Mais vraiment, l'optique, ce sera de prendre le temps de ressentir pour créer des choses et d'investir toute cette énergie que j'ai travaillée en restant bloqué en France. Toute cette inspiration, la remettre dans ce que je vais découvrir à l'étranger et essayer d'avoir ce rapport au pays que je découvre assez transversal dans le sens où, autant comme je veux être informé et documenté le détail, les coutumes, les petites choses, la tradition, autant comme je veux l'ambiance et la claque que peut te mettre un gros paysage. Et j'espère réussir à trouver ce rapport. Mais en tous les cas, je me sens trop bien en ce moment. Ça vide ma photo. Exemple tout bête, demain, je pars à Casablanca avec un pote qui est super fort en photo. Tanguy élevé. Shout out, bro. Et il s'avère que je ne vais pas filmer ce voyage. Je vais prendre le temps de shooter. Et un autre truc qui m'aide quand je vous dis de prendre le temps, c'est l'argentique. J'ai jamais fait autant d'argentique. Et je suis super. Ça me plaît de plus en plus. Et je shoot de plus en plus. Ça me coûte de plus en plus cher. Mais je suis plus content du résultat. Et oui. Donc, on ne va pas se plaindre. Je suis très 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 content. Et merci l'argentique. Donc voilà. Je pense que j'ai à peu près fait le tour de tout ce que je ressentais, de tout ce que j'avais à dire. En tous les cas, il faut savoir qu'aujourd'hui, la photo guide ma vie. Et ça me met dans une espèce de bulle dans laquelle je me sens trop bien. Donc voilà. Merci la photo. Merci à vous aussi de me suivre et de me permettre de vivre ma best life. Et de partager ce genre de moment avec vous. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que ça aura suscité chez vous quelques interrogations ou des réponses. Et des choses qui vous aident à avancer. En tous les cas, n'hésitez pas. Je suis dispo en DM. Si vous avez des petites questions vis-à-vis de tout ça. Je sais que ce n'est pas évident quand tu te lances. Que c'est tout le temps des hauts et des bas dans la carrière d'un photographe. Dans le sens où il y a des moments où tu es en mode peak time, trop inspiré. Il y a des moments où tu es trop down. Et tu te dis, vas-y, à quoi ça sert ? Tout ce que je fais, ça ne me plaît pas. Et en fait, je pense que juste, moi, c'est ce que m'a appris 2020-2021. C'est prendre le recul et le temps de se dire, c'est normal. Il y a des moments où ça ne va pas comme dans la vie. Il y a des moments où ça ne va pas. Mais si tu ne connais pas ces moments où ça ne va pas, comment tu peux savoir que ça va vraiment ? Donc, vraiment, pensez à cette petite vague. Et si vous êtes en bas de la vague, vous pouvez juste vous dire que ça va remonter. Ça va venir. Soyez patient. Soyez curieux. Moi, je pense que 2021, ça a été ça. Ça a été de la curiosité. Et au quotidien, je pense que c'est un des plus beaux cadeaux. Donc, voilà. On se quitte là-dessus. J'espère qu'on a partagé de bonnes choses. Et que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous voulez voir plus de vidéos comme ça, je suis open. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Demain, nouveau voyage. J'ai hâte. Peut-être que là, vous avez déjà vu les stories au moment où sort cette vidéo. Je ne sais pas comment ça va se passer. Qu'est-ce que je vais documenter, etc. Mais on part en mode total random. Et ça aussi, c'est bien se faire surprendre. Voilà. On se quitte sur ce mot. La surprise. Est-ce que 2022 sera l'année de la surprise ? Je ne sais pas. Allez, ciao. N'hésitez pas à me suivre sur Insta pour ne pas louper le voyage. Et merci d'avoir regardé. C'était Jonathan. Ciao. Sous-titrage ST' 501